Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pete France et aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au deuxième modèle présenté par HTC la semaine passée, le Uplay. Alors il s'agit d'une petite version du HTC U Ultra avec un design identique, mais cette fois-ci pas de second écran, une fiche technique un peu en baisse. On retrouve bien évidemment l'intelligence artificielle Sense Companion. Alors que vaut ce smartphone ? Découvrez-le sans tarder dans notre prise en main. Le Uplay utilise un super écran LCD de 5,2 pouces avec une définition Full HD. La densité de pixels est de 424 pixels par pouce. On dispose également d'un verre Gorilla Glass 3 pour le protéger des rayures. Alors sous le capot, on retrouve le processeur Octocore Helio P10 de Mediatek. En ce qui concerne la mémoire, nous avons 3Go de RAM et 32Go de mémoire interne extensible via une carte micro SD. Dans l'ensemble, ce HTC Uplay est assez similaire à une fiche technique par rapport au Xperia XA de Sony. Comme le U Ultra, le Uplay bénéficie bien sûr du nouvel assistant baptisé Sense Companion qui fournit des informations contextuelles à l'utilisateur. Malheureusement, et comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, nous n'avons pas pu tester la version finale du système. Seules ces images ont été autorisées. Au niveau de l'appareil photo, nous trouvons également des similitudes avec le HTC 10 EVO. Le Uplay utilise un objectif de 16 mégapixels avec une ouverture f2.0 et une distance focale de 28 mm. En plus de l'autofocus de contraste, nous trouvons également un autofocus à détection de phase intégré sur la puce. Cet autofocus devrait permettre d'obtenir des détails plus rapidement. Et dans les environnements sombres, le stabilisateur optique et le flash LED bicolore permettent d'améliorer les résultats. Au-dessus de l'écran, on retrouve la lentille de l'appareil photo avant qui est également de 16 mégapixels associée à une ouverture f2.0 et une distance focale de 28 mm. Un téléphone donc plutôt destiné aux amateurs de selfie. Avec une capacité de 2500 mAh, la batterie du HTC Uplay se montre moins généreuse que celle du Samsung Galaxy A5 2017, un de ses concurrents directs qui offre 3000 mAh. Il sera intéressant de connaître l'autonomie du smartphone au quotidien. Enfin, comme le U Ultra, c'est une connectique USB de type C qui est présente. Côté tarif, le Uplay sera disponible en France au prix de 449 euros pour une sortie prévue fin février début mars. Voilà c'est tout pour l'HTC Uplay. En attendant notre test final, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !